je suis chamane alors qu'est ce que c'est être une chamane je suis une guérisseuse mais ça je l'ai toujours su et j'ai le souvenir que j'en avais déjà parlé à certains nombre de personnes de mon entourage et à laquelle chose à laquelle ils avaient du mal à adhérer parce que bon et je ne leur en veut pas parce que l'ouverture de conscience n'était pas suffisante donc je suis une guérisseuse et je guéris un certain nombre de personnes que je connais comme je ne connais pas de près ou de loin en utilisant différentes méthodes dont le tantra mais également ma voix on n'est pas obligé forcément de l'entendre bien sûr pour que le nécessaire soit fait en simplement utilisant cette méthode j'arrive à procéder à une guérison plus ou moins et c'est pour cela que je disais que je fais un travail que les gens ne voient pas forcément que je ne monte pas sur les réseaux sociaux dès que j'en aurai l'occasion je n'hésiterai pas parce que j'ai pas là la caméra pour la lumière tamisée non plus 1 j'ai uniquement mon petit portable et je fais avec donc voilà et je suis pas la seule j'ai commencé à à savoir vraiment je savais que j'étais guérisseuse au fond de moi j'ai découvert ce que c'était le chamanisme il y a un an de cela et différents chamanes employant différentes méthodes parce que chaque personne à son don et il n'en tient qu'à toi de savoir justement qu'est ce qui est en toi qui te permettra d'effectuer ta mission de vie comme moi j'ai trouvé la mienne et je l'ai retrouvé au fur et à mesure de la même manière que j'ai su que je faisais partie des enfants indigos des enfants hyper sensibles et donc guérisseurs bien sûr on est là pour montrer le chemin mais on ne peut pas faire le travail d'une personne à sa place je pense que personne d'autre plus que une personne qui a subi qui a subi un certain nombre de traumatismes plus ou moins lourd et qui s'en est sorti s'en sort etc etc et mieux à même de savoir comment aider son prochain aider une personne qui est dans la même situation que lui tout simplement par rapport à son expérience tout simplement par rapport à son vécu tout simplement parce que même si des descentes aux enfers il y a eu j'ai trouvé la méthode afin de m'en sortir et être heureux heureuse heureuse et c'est pour cela que je continuerai continuerai toujours et encore plus à effectuer cette tâche parce que moi j'ai eu la chance par le biais du net de retrouver justement mes sœurs et frères de cœur chose qui n'a pas été possible pour ma mère même qui est une personne qui a un grand cœur et encore une fois je pense qu'il est important de véhiculer partager le maximum de choses afin que justement ces personnes là qui ont eu d'atroces souffrances qui ont eu d'énormes traumatismes se souviennent de quelle personne elles sont réellement la raison pour laquelle elles sont sur terre et d'être enfin sur le chemin afin d'être au mieux mais également d'effectuer leur mission jusqu'au bout donc voilà bien sûr je vais un petit peu plus aborder dans une autre vidéo ce que c'est un enfant indigo il y a eu plusieurs générations dont la mienne mais c'est plus du chamanisme dont je voulais parler dès que j'aurai l'occasion dès que j'aurai l'occasion je ferai je le filmerai déjà le fait de l'avoir écouté ça me procurait énormément de bien je me rappelle de la première chaman que j'ai vu je lui avais dit ça ça te permet de méditer également mais et je lui avais même dit que ça aurait été super génial que tu sortes ce que tu chantes en CD parce que ça permettrait de de procurer justement ce bonheur cette joie ces sensations ces vibrations à pas mal de personnes qui en ont besoin mais même en ne l'écoutant pas un travail est fait et lorsque tu es à plusieurs justement chamanes qui effectuent ce travail on voit la différence pour t'expliquer un petit peu plus ça fait un petit peu du genre comme les indiens tu es en trance etc. et justement ils effectuaient un certain nombre de champs pour faire venir la pluie ou toutes sortes de choses et afin de guérir également et mais moi je fais sortir le soleil donc voilà en gros s'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit parce que bon à travers mes voyages j'ai appris encore plus hormis ce que j'ai appris il y a un an et ces jours-ci ça m'est revenu et je je me dirige toujours je me dirige toujours encore plus vers mon vrai moi c'est-à-dire ce que j'effectue chaque jour que j'apprécie que je fais avec amour et qui me procure de l'amour qui me permet de 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 le transmettre à divers personnes et en le transmettant d'effectuer un bon nombre de guérisons je suis une chaman je suis une guérisseuse c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt à bientôt